bonjour tout le monde ici Kefren aujourd'hui je fais une petite vidéo sur un tout nouveau produit que je viens de recevoir de Rode le wireless go 2 il ya beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi ça en fait vous avez un émetteur ici et un micro sans fil complètement sans fil que vous pouvez utiliser sur votre pc sur votre appareil photo caméra etc etc donc un produit super intéressant qui se détaille à la base à 259 dollars ça c'est la version qui vient avec un émetteur et un micro il ya aussi une autre version qui vient avec deux micros si vous avez besoin de faire des entrevues etc etc donc il ya la possibilité de ça on va commencer premièrement avec les specs finalement c'est un micro omnidirectionnel qui ici si vous pouvez voir à l'intérieur tout est sans fil donc c'est rechargeable usb c que ce soit l'émetteur ou le micro duré environ je vous dirais de 6 heures et demie 7 heures road 17 heures j'ai été capable de l'atteindre donc c'est vraiment des des specs en fait que je pourrais dire que vous allez être capable de d'atteindre il ya aussi la possibilité qui est super intéressant de brancher un micro 3.5 aussi donc si vous avez un lavalier encore meilleur que celui qui vient ici à l'interne vous pouvez le faire et vous allez quand même garder votre petit émetteur ici sans fil que vous allez pouvoir accrocher le genre sur votre vêtement et puis ça va envoyer le son directement sur votre ici celui en fait votre qu'est ce qui va le réceptionner et qui va le processer à l'intérieur de votre pc ou appareil photo qu'est ce qui a à dire de plus la transmission on dit qu'un range de 200 mètres j'ai pas été capable de le tester je l'ai testé je vous dirais à plusieurs mètres une vingtaine de mètres qu'est ce choix dans mon sous sol et que ça c'était en haut aucun problème honnêtement au niveau de la réception ça c'est super bien parce que vous pouvez faire des vidéos où vous voulez sans avoir le le contraignant en fait d'un fil de savoir où vous allez mettre votre micro etc donc avec ça ça se fait super bien au niveau de la qualité de fabrication c'est vraiment super bien c'est en plastique mais honnêtement c'est vraiment solide ça a un bon poids puis on voit que même si on l'échappe on n'a pas l'impression que ça va briser donc de ce côté là super bien ce que j'aime c'est que exemple ici le récepteur un autre truc super intéressant avec le récepteur ici vous avez aussi la même clip que vous aurez pu le clipper sur votre chandail ou peu importe mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez l'équipe directement sur votre appareil photo sur le dessus donc ça agit un peu comme si vous ajoutiez un micro une lumière ou peu importe donc c'est la même grosseur c'est compatible c'est super intéressant vous avez ça sur le dessus de votre appareil photo et vous allez avoir votre récepteur et votre micro il va être sur vous bien sûr donc ça j'ai vraiment adoré que ça soit c'est super bien pensé honnêtement qu'est ce que j'ai d'autre à dire ça vient avec une petite poche comme ça vous avez une coupe d'accessoires on va sortir ça vous avez ici des petits comment qu'on pourrait dire ça c'est des petits protecteurs contre le vent en fait donc si vous êtes à l'extérieur vous avez besoin de faire un autre lieu ça vient avec vous avez vous pouvez le clipper ça sur le dessus il y avait d'autres choses donc c'est pas mal ça dans la poche vous avez bien sûr un petit fil ici 3.5 qui peut servir pour votre récepteur lorsque vous voulez mettre votre récepteur directement par dessus votre appareil photo et vous le brancher directement dedans je l'ai utilisé ça va super bien honnêtement qu'est ce qui est bien que ce produit là c'est vraiment vous avez la flexibilité de faire ce que vous voulez vous êtes complètement sans fil vous accrachez ça sur vous et vous faites votre vidéo et c'est super intéressant j'avais souvent des contraignes j'étais souvent contraint dans mes vidéos parce que j'ai juste des micros usb puis j'étais pas tout à fait satisfait du son que j'avais avec un shotgun mic donc ça c'est super intéressant on regarde au récepteur on va regarder ça un peu plus tard je vous dirais aussi sur l'ordinateur c'est un petit peu dur à voir mais vous avez un écran ici qui est rétro éclairé que moi je vois super bien ce moment puis qui sort pas super bien à l'écran et vous pouvez contrôler vraiment on the fly si vous voulez augmenter le nombre de db descendre le nombre de db brancher muter des micros donc si vous voulez en mettre un sur pause il ya possibilité de le faire vous avez aussi votre bande ici qui vous qui monte lorsque vous parlez si je prends le micro ici test 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 vous voyez ici c'est en train de montrer donc ça vous voit si vous êtes dans le jaune dans le rouge vous devez un peu abaisser les db donc super intéressant vous pouvez faire ça directement sur votre récepteur ou vous avez aussi un logiciel sur votre pc qui est encore plus détaillé que vous pouvez changer plein de trucs donc ça vraiment cool que vous soyez capable de faire ça à distance vous êtes dehors donc toutes les options que vous avez besoin vont être là dont le mute etc donc c'est pas mal ça pour les deux récepteurs le récepteur et le micro donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va le brancher dans un pc je vais vous montrer un peu avec le logiciel road qu'est ce qu'on peut faire vous pouvez aussi le brancher dans un téléphone cellulaire vous allez avoir l'application road qui vous permet d'à peu près faire la même chose que sur un pc encore une fois super intéressant si vous avez besoin de faire des entrevues puis vous n'êtes pas chez vous et en troisième lieu on va bien sûr tester le micro qui est intégré sur celui ci on va le comparer à des micros usb qui sont présentement sur le marché on va faire un petit test audacity sans aucun post processing pour vous montrer un peu la qualité du son donc allons faire ce test donc maintenant le logiciel j'ai branché le récepteur en fait on dit le transmiteur en fait je pense si je regarde sur l'application usb directement dans mon pc donc je vais appuyer dessus et là on va voir vraiment beaucoup d'options donc en gros la première option vous allez avoir votre backlight donc si vous voulez une lumière sur votre transmetteur transmetteur donc c'est là que vous allez choisir un off ou on vous avez aussi un mode gain si vous êtes un peu moins connaisseur vous avez trois options l'eau mid-high mais je vous recommande vraiment d'y aller avec le fine comme c'est ici vous pouvez vraiment être un peu plus précis dans votre nombre de db exemple moi sur ma caméra le débit monte vraiment haut donc je dois y aller avec du moins 15 mais lorsque j'y vais directement avec le transmetteur sans caméra je vous dirais que je le mets à moins 3 c'est bien puis ça me permet aussi d'avoir un genre de limiter à moins 3 db pour éviter de piquer lorsque j'utilise le micro oui si vous voulez aussi expliquer l'audio ou le merging ensemble donc super intéressant vous avez aussi des channels privés donc pour éviter que quelqu'un se connecte directement sur votre micro pendant que vous êtes en train de faire une vidéo il ya le moyen d'avoir un challenge privé donc à plus haute sécurité et vous pouvez changer aussi sur le bouton ce que vous voulez qui fait par la suite vous allez avoir la batterie vous avez aussi une mise à jour du firmware lorsque vous branchez le transmetteur directement sur votre ordinateur la dernière version en ce moment c'est le 2.1 et puis c'est pas mal ça honnêtement tout ce que vous pouvez faire avec votre pc ou même si vous le branchez avec l'application road sur android vous pouvez vraiment à peu près tout faire directement sur votre transmetteur aussi c'est super cool ce que vous pouvez faire ça parce que vous êtes obligé d'avoir un ordinateur avec vous lorsque vous êtes en train de tourner votre vidéo point à mentionner aussi que j'ai pas mentionné tantôt il ya de la mémoire interne dans le micro donc vous êtes même pas obligé d'enregistrer directement sur une caméra un pc ou peu importe vous pouvez directement enregistrer avec votre micro et par la suite transférer l'information directement sur votre ordinateur selon la qualité que vous allez choisir il ya différentes qualités le mais en gros vous pouvez faire je pense de 7 à 40 heures selon la qualité que vous avez choisi donc maintenant on va brancher le micro donc maintenant quand le micro est branché c'est les options vous allez avoir de lui cliquer sur le petit setting ici et là vous allez avoir toutes les options du micro donc le led qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse si vous êtes en train d'enregistrer etc la section qui est super importante c'est vraiment ici c'est la mémoire à l'intérieur de votre micro donc ici vous avez standard qui est une version compressé donc pour me prévoir on a 43 heures de mémoire directement dans le micro sinon vous avez la version broadcast qui va vraiment être une version pas compressé avec la meilleure qualité de son et là vous pouvez faire 7 heures avec votre micro d'enregistrement donc honnêtement c'est vraiment super bleu si vous voulez l'effacer vous avez la petite poubelle ici que vous pouvez effacer donc honnêtement vraiment un beau logiciel tout a été pensé il vous donne vraiment beaucoup de flexibilité avec le produit pour faire ce que vous voulez moi ça va être maintenant un masque lorsque je tourne des vidéos à cause de la flexibilité c'est vraiment incroyable donc maintenant on va aller faire un test de son pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble ce petit micro donc maintenant le test au niveau du son je voulais pas juste le comparer à des micros usb parce que je trouvais ça quand même injuste au niveau de la qualité du son donc le premier j'ai pris le road anti mini usb juste pour vous donner un comparatif avec un micro usb par la suite j'ai fait des tests entre le micro intégré sur ma caméra sony ou mon micro intégré sur mon téléphone s21 samsung j'ai vraiment été impressionné mon samsung ce n'est vraiment mieux que ma caméra donc j'ai décidé de garder un test son du téléphone et par la suite on va voir le world wireless go 2 de road j'avais un ancien shotgun mic track star que je n'ai plus j'étais pas satisfait de la qualité du son puis honnêtement je pense que mon mon micro samsung s21 sonne mieux que ce micro shotgun donc c'est pour cette raison non plus que j'ai pas utilisé le shotgun on va entendre les trois différents sons sans pause processing c'est vraiment on branche on lit des phrases et puis on écoute lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l'humanité est en jeu le master chief est prêt à affronter l'ennemi le plus impitoyable qu'il a jamais affronté lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l'humanité est en jeu le master chief est prêt à affronter l'ennemi le plus impitoyable qu'il a jamais affronté lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l'humanité est en jeu le master chief est prêt à affronter l'ennemi le plus impitoyable qu'il a jamais affronté donc comme pouvez vous venez de voir en fait le wireless go 2 se débrouille très bien avec le micro intégré dessus. Comme j'ai déjà mentionné, si vous voulez avoir upgradé le son de votre Wireless Go 2, vous pouvez facilement brancher un micro lavalier d'encore meilleure qualité. Mais honnêtement, je suis quand même très impressionné par la qualité directement avec le micro intégré. Je risque de le prendre pour que tout ce qui est, je vous dirais, vidéo que j'ai besoin de tourner à l'extérieur, entrevues ou autres vidéos dans ma maison que je n'ai pas nécessairement mon setup avec mon micro USB. Car je suis vraiment impressionné. Ce son-là, en fait, il n'y a aucun post-processing. C'est vraiment un son, vous branchez, vous vous écoutez. Donc il y a vraiment des façons aussi d'améliorer ça. Pour le prix et la flexibilité de l'appareil, c'est vraiment un très bon son. Donc pour moi, honnêtement, ce micro-là, c'est un 8.5 sur 10. Vous avez beaucoup de flexibilité. Il est bien construit. Je n'ai pas vu aucun problème aussi qui était relié nécessairement au sans-fil, donc des interférences, des coupures, etc. Le son, pour moi, me semble très constant. Pas de variation au niveau de la qualité non plus. Donc vraiment rien à dire. Et en plus, il y a de la mémoire à l'intérieur de celui-ci. Donc vraiment, vous avez beaucoup de flexibilité pour tourner vos vidéos. Si vous avez des questions concernant ce produit, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Juste à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout le monde. Merci. Peace.